Vous regardez RTL. Invité d'RTL midi, Jean-Baptiste Danais, président de Croissance Plus, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron déroule donc le tapis rouge ce lundi à Versailles à 140 dirigeants de grands groupes étrangers pour un sommet baptisé Choose France. Choisissez la France, je crois que c'est clair. Mais l'image de notre pays est quand même déjà bien meilleure, Jean-Baptiste Danais. C'est un effet Macron ou c'est un bon alignement de planètes ? Les deux. Je crois que, bien sûr, personne ne contassera qu'il y a un très bon alignement des planètes. Mais au-delà de l'alignement des planètes, il faut toujours provoquer sa chance. Il faut provoquer les événements. La croissance, elle n'arrivera pas toute seule. Les réformes qui ont déjà été mises en place nous permettent de faire une grande partie du chemin. Nous considérons... Mise en place par François Hollande, il récolte les fruits de la politique de François Hollande ? Non, mise en place par Emmanuel Macron. Je crois qu'on... Enfin, nous croissons que je considère qu'il y a eu un quinquennat de François Hollande qui a démarré pendant deux ou trois ans en ne respectant pas l'énergie qui était mise par les entrepreneurs à développer le pays. Il a été dit pendant deux ans ou trois ans que la finance et le financement étaient l'ennemi des entreprises. Ce temps est terminé, nous l'espérons. Après, il y a eu le CICE quand même. Alors, non mais le CICE, je veux dire, il faut juste revenir à des choses assez basiques. Le CICE, c'est un retour à crédit de ce que les entreprises avaient payé au comptant les années précédentes. La très bonne nouvelle, c'est que maintenant, il est gravé dans le marbre et qu'il va revenir en baisse des charges directe pour les entreprises. Arrêtons de penser qu'il y a eu des cadeaux qui ont été faits aux entreprises. C'est absolument faux. On nous a juste rendu ce qui avait été pris. Ce qui se passe en ce moment et qui est assez intéressant, puisque vous parlez de l'attractivité, je crois que, bien sûr, cette réunion cet après-midi est extrêmement importante, surtout la veille de Davos. Ça contribue à l'image de la France, à l'énergie qui est développée en ce moment. Ce qui était encore plus important, à mon sens, pour Croissance Plus, c'est ce qui s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale, où on a parlé des possibilités nouvelles de pouvoir investir dans les entreprises et que les Français ou tout épargnant puisse s'intéresser à ces PME ou à ces ETI, enfin ces entreprises de taille intermédiaire, pour ne pas employer des mots barbares. Et en fait, on retient plusieurs choses, beaucoup d'annonces. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ce sentiment que rediriger l'investissement ou l'épargne vers les entreprises a été plus que pris en compte. On n'a pas encore l'édition finale, mais tout ce qui est crédit inter-entreprise, tout ce qui est potentiel d'investissement pour l'épargnant, pour le particulier, d'aller investir dans ces entreprises, semble avoir été largement pris en considération. Et ça, pour vous, c'est beaucoup plus important que d'aller draguer, entre guillemets, les multinationales ? Je crois que c'est fromage et dessert, c'est les deux en même temps. Parce que les investissements étrangers, ça a créé 30 000 emplois en 2016. Ce n'est pas énorme, finalement. Non, mais on veut toujours avoir des résultats très rapides sur des processus qui sont mis en place et qui donnent des résultats assez lents. L'économie, c'est un cycle lent. On sait bien que la croissance, qui est largement due à un aliment des planètes en ce moment, elle est plutôt bonne l'année dernière et elle sera plutôt bonne cette année. Maintenant, il faut la provoquer, il faut l'alimenter. Ce que nous pensons chez Croissance Plus, c'est qu'au-delà de la réputation de la France, de l'image de la France qui, incontestablement, est bien meilleure, voire même excellente, il ne faut pas oublier l'intérieur du pays. Il faut que le partage des fruits de cette croissance se reflète dans la santé de nos PME et de nos ETI. C'est ça que nous disons. Il faut, en tous les cas, multiplier les venues de grandes entreprises étrangères sur notre sol. Ça, c'est une vraie priorité aujourd'hui ? Ça fait partie des priorités pour deux raisons. D'abord, parce que, de nouveau, il y a un alignement des planètes. Le Brexit nous donne une opportunité très importante. Je rappelle que le Brexit, surtout, et Londres étaient quand même une place financière, la place financière européenne, en tout cas, une des places mondiales. C'est pour ça qu'il faut les attirer en France et à Paris. Mais bien sûr, il faut les attirer. Pourquoi ? Parce que c'est une possibilité, un potentiel d'investissement dont nous ne pouvons pas nous passer. Et les premières réformes fiscales du PLF, de la loi de finances, sont intéressantes à ce titre-là. Alors, pas parce que nous sommes ou nous allons retrouver un niveau de fiscalité inférieur à nos voisins. Ce n'est pas vrai, on reste toujours plus élevé. Cependant, la fiscalité se démontre dans sa stabilité. Donc, l'énergie qui est mise depuis six mois a démontré que nous voulons des investisseurs. Nous voulons des nouveaux investissements et des nouvelles entreprises. Un permettra des nouveaux investissements et donc de la création d'emplois. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même un petit peu, et ça peut être un vémol dans ce ciel qui a l'air si dégagé, la réforme fiscale américaine qui va baisser l'impôt sur les sociétés de 35 à 21 %, ça c'est un coup dur pour nous ? Oui, c'est-à-dire que la réforme fiscale américaine, d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que la réforme fiscale américaine, si on regarde les commentateurs, ils se disent, mais finalement, est-ce qu'il y avait un besoin dans le pays de cette réforme fiscale ? Je dirais qu'en fait, nous, j'ai croissance plus, on ne demande pas un taux d'impôt sur les sociétés aussi bas, forcément. Nous, ce qu'on demande réellement, c'est que la France arrête avec ses taxes sur la production avant le profit, avant l'impôt. C'est-à-dire que la France a ce mal de taxer les entreprises avant qu'elles dégagent le moindre bénéfice. Et c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, on doit d'abord la laisser dégager des bénéfices, et quand une entreprise marche, elle créera de l'emploi, mettons pas les choses à l'envers. Merci beaucoup Jean-Baptiste Danais, président de Croissant Plus, de nous avoir éclairé et aiguillé avant ce grand rendez-vous de Versailles où, on le rappelle donc, Emmanuel Macron va s'entretenir avec pas le moins de 140 dirigeants de grands groupes étrangers, avec aujourd'hui aussi la vente ou la belle annonce du côté de Toyota à Onin dans le Nord avec 400 millions qui vont être investis une nouvelle fois sur cette usine. La météo dans un instant, tous les détails et beaucoup d'eau. Que d'eau, que d'eau. Sous-titrage MFP.